... Tel un médecin et son stéthoscope, Guillaume Amoignon est un brin scientifique et un brin artiste. Dans son métier, tout est question de coup d'œil. On regarde si le verso est aligné au recto. Et ensuite, on regarde s'il n'y a pas de rayures. Il vérifie surtout le calage, c'est-à-dire que les couleurs sont bien centrées. Pour ce faire, il faut connaître sa machine sur le bout des doigts et bien la bichonner, un peu comme une femme. C'est comme à la maison, c'est pareil. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. On a un très bon rapport. Peu à peu, les machines se perfectionnent. Après 26 ans de métier, Guillaume voit l'humain perdre du terrain. Nous, on n'aura plus rien à faire avec notre œil puisque la machine elle-même va le faire, tout simplement. Nous, on aura jusqu'à charger le papier, mettre de l'encre, laver la machine et sortir le papier. Ça sera moins rigolo. Mais il faudra, moi, je pense qu'il faudra quand même l'intervention de l'être humain. C'est une obligation. Puisque tout ça, ça se dérègle et il faut quelqu'un pour les régler. Et ce n'est pas à la finition qu'on dira le contraire. Judith Alexia massicote, agrafe, près des coupes, à condition que ses collègues ne fassent pas stopper sa machine. Je suis fan, insupportable. Ici, bonne ambiance donc, et pour Judith, la satisfaction du travail bien fait. On la prend tous les jours et puis on voit du début à la fin ce que ça donne. Au final, le client est content, donc ça fait plaisir, donc ça donne envie de continuer. Stéphane, le revoilà. Il est à la finition en temps normal, mais il est aussi sérigraphe. En 2009, imprimerie et vêtements ont fusionné. Stéphane venait alors tout juste d'arriver. C'est le dernier de l'équipe, un statut particulier. Je suis le plus jeune dans l'entreprise, donc le petit dernier, le petit chouchou. Le petit chouchou ou le souffre-douleur ? Le petit chouchou, le souffre-douleur, non, ça va. Bref, à couleur d'île, ils ont gardé leur âme d'enfant. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au mur pour s'en rendre compte.